Ce que je vous propose pour encore donner du temps aux autres de se connecter, c'est de vous faire une petite présentation de Dama France. Dama France, nous sommes une association qui est le chapitre français de la Data Management Association. Alors, Data Management Association est une association mondiale qui compte 20 000 membres dans le monde et 71 chapitres nationaux. On en reparlera tout à l'heure dans le slide suivant à propos du symposium. Une des caractéristiques de Dama, de Data Management Association, c'est qu'elle produit le référentiel d'EMBOC, le Data Management Body of Knowledge, qui aujourd'hui en est à sa seconde édition. C'est un corpus de références qui contient toutes les bonnes pratiques liées à tous les aspects du Data Management. Aujourd'hui, on en est à 628 pages. Il est écrit en anglais et il y a des projets de le traduire en français, mais c'est une tâche qui est assez complexe, mais qui pourrait arriver dans les deux années qui viennent. Notre mission à Dama France, c'est d'aider, de soutenir la montée en compétence des acteurs par la formation, la certification et la mise en commun des connaissances. C'est aussi de faciliter les alliances entre acteurs du secteur par des rencontres et des retours d'expérience. Aujourd'hui, nous sommes en virtuel, on espère assez rapidement de passer en présentiel de façon à renouer avec le networking. C'est un aspect important. On contribue également à l'élaboration des bonnes pratiques. Certains d'entre vous ont peut-être assisté le 30 septembre à la présentation du livre blanc sur la qualité des données, qui est le produit du groupe de travail Data Quality. Ce groupe a été organisé en commun avec l'AFAI, qui est le chapitre français de l'ISACA. L'AFAI, c'est l'association française de l'audit et du conseil informatique. Et puis, notre ambition, c'est aussi d'aider les membres de l'association au regard de leurs problématiques. Actuellement, nous avons deux sponsors, la société ASG et Pramana. Pour adhérer, une seule adresse, vous devez tous la connaître, c'est dama-france.org. Alors, quelques mots sur les Data Camps. Donc, c'est ces activités où on présente soit des retours d'expérience, soit des solutions d'intérêt pour le Data Management. Donc, nous avons eu fin septembre, je voulais signaler le livrable du groupe de travail Data Quality. Aujourd'hui, nous avons un retour d'expérience sur la mise en œuvre du hub de données et de ses impacts sur la gouvernance des données. Donc, à l'AMF. Et nous allons, fin novembre, avoir une intervention de méga qui va nous présenter ces solutions et notamment les éléments de ces solutions qui soutiennent le Data Management. Ça reste à confirmer, mais bon, il y a une grosse probabilité que ça se fasse. Alors, je vais vous parler aussi du symposium. L'objectif du symposium, c'est de rassembler tous les acteurs et donc passer une journée pour faire le point sur les sujets qui nous préoccupent tous. Alors, ce symposium, il va avoir lieu le 1er décembre et il est organisé au niveau européen. Donc, c'est l'ensemble des chapitres du DAMA européen qui se sont réunis, qui se sont rassemblés pour organiser ce symposium. Et donc, les inscriptions vont être proposées, sont en train d'être proposées d'ailleurs dans un ensemble de pays. Et donc, par mail, vous allez avoir les éléments pour ceux qui seront intéressés pour s'inscrire. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Ricardo, qui est DSI adjoint de l'autorité des marchés financiers et qui nous fait l'honneur et le grand plaisir de partager avec nous ce retour d'expérience sur le hub de données. Voilà, Ricardo, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Jérôme. Donc, merci à tous d'être présents. Et je vous souhaite effectivement, déjà pour commencer, bonjour. Donc, je vais vous présenter un peu ce qui a été, en tout cas, le début, en tout cas, la genèse de ce hub de données, comme le dit très bien Jérôme, qui s'appuie finalement sur un programme qui s'appelait ICY, I-C-Y, mais qui veut bien dire ICY. De l'anglais, je vois pourquoi. Je passe, donc, à l'agenda. Je vais revenir un petit peu sur le contexte de projet et l'élément ou les éléments déclencheurs de ce projet programme, parce qu'il s'agissait plutôt d'un programme. Je vais revenir aussi sur des aspects un petit peu plus organisationnels en termes d'équipe et de gouvernance. présenter aussi les objectifs de projet et la manière par laquelle ces objectifs ont pu être quantifiés. Finalement, je ne suis pas en train de vous présenter, je crois. Il faut que je passe un peu partagé. Là, vous voyez assurément mon écran. Quatrième point, quels sont les usages fonctionnels et quels sont les résultats escomptés. Dernier chapitre, l'avenir d'ICY, parce qu'il y a un après ICY. Et donc, je vais vous regarder, je fais un petit peu teasing, mais je vais regarder cette partie-là pour la fin. Ensuite, sur le contexte du projet, donc ce qu'il faut savoir, l'autorité des marchés financiers a pour mission de veiller à la protection de l'épargne investie, à l'information des investisseurs, au bon fonctionnement des marchés financiers. Donc, ça permet un petit peu de donner le cadre de ce programme. Les opérations sur les marchés financiers génèrent des données par milliard, et quand on parle en milliard, c'est en milliard de lignes, dans des reportings qui sont définis. Pour la plupart, ce sont effectivement des données structurées et qui s'appuient, en tout cas, sur la réglementation européenne. et sont collectées par l'ensemble des régulateurs européens. Et si on va revenir à un des aspects majeurs de ce programme, qui était effectivement la détection de fraude, qu'est-ce qu'une fraude à l'AMF ? En fait, ça renvoie vers un manquement finalement à la réglementation, un comportement qui est qualifié de frauduleux, ou encore, effectivement, tout ce qui concerne des abus de marché, à tentatives de manipulation, à délit d'initié, etc. Donc, pour justement permettre la meilleure détection et l'instruction de ces fraudes, en tout cas, de ces tentatives, l'autorité a constitué une direction, une direction de la surveillance des marchés qui permet justement qui permet justement de superviser et de contrôler ces tentatives, ou en tout cas, ces actions malveillantes. On a aussi des équipes de contrôleurs et des enquêteurs qui travaillent sous la base de dossiers qui sont validés en commission, qui leur donnent effectivement, au collège, qui leur donnent effectivement la capacité et justement les moyens d'aller investiguer de manière plus approfondie certains de ces dossiers. Donc, l'environnement réglementaire, ce qu'on peut dire, c'est qu'il met vraiment en avant l'accent sur la donnée, sur la récupération de la donnée et de la mise à disposition de la donnée pour le partage. Donc, on voit que depuis 2007, à minima, la réglementation, elle existe, elle est présente et elle permet finalement aux différentes institutions, aux différentes autorités de récupérer ces données réglementaires qu'elles doivent effectivement surveiller, superviser. et on peut aussi noter que ces reportings se multiplient aussi dans la gestion des actifs et dans la communication financière. Donc, on voit une timeline avec les différentes réglementations, sachant que si on fait un focus ensuite par rapport à la genèse du programme, on va voir finalement quels ont été en tout cas les réglementations qui sont un petit peu à l'origine, enfin, beaucoup à l'origine du programme ICY. Donc, pourquoi on a mis en place cette nouvelle plateforme de surveillance des marchés ? Pour répondre déjà dans le cadre, ça s'intégrait, ça se faisait dans le cadre d'un remplacement d'un système existant qui était veillissant, qui avait des performances qui n'étaient plus suffisantes, qui nécessitaient effectivement un investissement considérable, d'ailleurs, qu'il fallait apporter des nouvelles mises à jour. Et on était vraiment dans un cadre où il manquait la flexibilité et l'évolutivité de l'outil. Ensuite, il y a justement toute cette réglementation qui est arrivée au fur et à mesure, émise en marre, MIFIR, SFTR, et qui est venu aussi engendrer des nouvelles orientations pour pouvoir traiter la volumétrie croissante et la granularité des informations aussi permettait d'ouvrir un nouveau champ des possibles. Donc, les besoins du métier sont devenus progressivement plus exigeants parce que le métier a évolué, parce que la réglementation a évolué. Et donc, il y avait cette volonté de consolider différentes sources et différents types de données, de centraliser aussi l'accès à cette donnée de manière facile et ergonomique aux utilisateurs au travers notamment de la data visualisation pour permettre vraiment des analyses finalement visuelles très poussées, une meilleure interactivité des outils, des langages de développement. Oui, parce qu'effectivement, comme dans beaucoup de cas de figure et dans beaucoup d'institutions, il y avait un passé assez important de patrimoine SaaS. Au fur et à mesure, effectivement, de l'arrivée de nouvelles équipes avec des nouveaux, des jeunes talents au sein de nos équipes, ces langages, ils ont progressivement évolué, on s'est orienté vers du Python, vers du R et c'est effectivement ce qu'on voit aujourd'hui en grande majorité au sein de l'AMF et puis on avait aussi envie d'investir sur des traitements de données innovants, machine learning, l'intelligence artificielle, le deep learning, des réseaux de neurones, voilà. Et donc, tous ces éléments-là se sont conjugués pour donner l'essence à ce qui était à l'époque, le programme ICY. En termes d'équipe et en termes de gouvernance, focus, donc, ce qu'on peut noter, c'est à la fois un peu un retour sur le passé et aussi un slide de bilan qu'on présente ici. Donc, on revient sur le fait qu'à l'époque, c'était une nouvelle approche innovante qui a été mise en place avec un mode équipe en proximité, équipe intégrée avec des compétences à la fois techniques et métiers au plus proche d'un métier sur un plateau partagé et où des profils à la fois business et techniques étaient rassemblés. on a mis en place aussi une gouvernance particulière avec effectivement un fonctionnement par étape permettant de donner un go pour le passage entre l'étape 1 et l'étape suivante avec effectivement des validations au niveau du CSGSI et des résultats qui étaient présentés au sein du comité d'audit un contrôle niveau 1 qui permettait de finalement qui s'appuyer sur la cartographie des risques et qui était réalisé par cette unité ICY il y a un niveau 2 un contrôle niveau 2 qui était réalisé par des contrôleurs entre guillemets des responsables d'axes externes au programme qui surveillaient finalement 5 axes l'IRH la gouvernance l'architecture le budget et les risques ce qu'on peut constater c'est que effectivement ça a été un programme qui a été fait sur 5 ans on va un petit peu y revenir juste après par rapport effectivement au budget les estimations initiales elles se situaient entre 11 et 13 millions d'euros en termes de coûts externes de build et on voit qu'à l'atterrissage on a atterri finalement dans ces mêmes chiffres donc sachant qu'effectivement globalement on a réussi à faire une estimation 5 ans avant par rapport à un atterrissage attendu donc on a livré l'ensemble de périmètres dans les temps prévus et avec le budget maîtrisé en termes d'objectifs quels étaient-ils et comment étaient-ils finalement quantifiés donc on avait 8 objectifs stratégiques 16 critères d'évolution de succès et des indicateurs de mesure dont initialement on avait défini 46 dans un premier temps en science réfère donc aux différents objectifs stratégiques c'était effectivement avoir une surveillance effectif sur l'ensemble du périmètre la détection d'abus de marché efficient et efficace être en capacité de mener les missions liées à la plateforme de manière efficace et productive s'assurer que les investissements réalisés sont utiles à l'ensemble de l'AMF même si dans un premier temps ça vise à répondre aux besoins de la surveillance des marchés il y avait déjà une dimension transverse dans le programme les utilisateurs se sont complètement appropriés à la plateforme et l'utilisent dans sa pleine mesure c'est-à-dire vraiment la prise en main par les utilisateurs des différentes capacités qui étaient mises à leur disposition voilà l'idée que la plateforme est pérenne et que ses technologies sont maîtrisées donc on est dans quelque chose qui est évolutif et qui s'inscrit effectivement dans des nouvelles technologies le programme respecte effectivement les axes clés de contrôle les cinq axes que j'ai mentionnés juste avant et on a des jalons d'état qui sont stables et qui sont validés et qui nous permettent effectivement de passer aux différentes étapes ensuite je ne vais pas vous revenir sur l'ensemble des critères d'évolution de succès mais voilà restons pour l'instant effectivement sur ces objectifs stratégiques donc comme je disais tout à l'heure le programme ICY était en cinq étapes et il visait bien à outiller donc la surveillance des marchés la première étape concernée essentiellement pour répondre aux besoins réglementaires de collecte de données MIF2 donc l'intégration de ces données c'était l'objectif numéro un de l'étape numéro une derrière il y avait aussi bien évidemment la mise en place de la plateforme l'infrastructure qui sous-tendait effectivement cette intégration des données la deuxième étape c'est la mise en place finalement d'alertes automatisées qu'est-ce qu'une alerte une alerte c'est un algorithme qui va permettre d'essayer de détecter ces agissements frauduleux sur le marché que j'ai qualifié auparavant et donc l'idée c'est bien de renforcer ce système de détection qui se voulait beaucoup plus ambitieux et donc sur lequel on a beaucoup travaillé en collaboration avec les data-scientistes qui ont effectivement mené la grosse partie de ces travaux nous l'équipe ACY était là pour industrialiser ces alertes et les automatiser les scheduler pour qu'elles puissent tourner de manière régulière l'outil d'analyse donc avoir effectivement des outils d'accès à la donnée performant permettant une analyse effective des données que nous souhaitons et aisées ergonomiques et performantes des données que nous collections une étape dédiée au case management qu'est-ce que le case management c'est essentiellement de suivi de dossiers et pour cette étape-là on a utilisé finalement un outil qui est utilisé par ailleurs pour d'autres besoins mais qui nous a beaucoup servi pour ce case management qui est plutôt facile et à mettre en place et rapide à déployer et qui était suffisamment ergonomique pour s'assurer justement de cette gestion des dossiers nous avait utilisé dans ce cadre-là Jira pour traiter cette partie-là et dernière étape qui était probablement celle où on avait moindre visibilité mais qu'on a essayé d'entamer finalement très tôt malgré qu'elle était sur la toute fin c'est les approches innovantes donc l'intelligence artificielle le machine learning le deep learning qui ont d'ailleurs été utilisés dans le cadre de l'étape 2 pour certains cas en termes d'alerte automatisée Quels usages et fonctionnements finalement quels ont été les résultats escomptés Je ne vais pas revenir sur cette conception de 11-5 étapes je vais plutôt mettre l'accent sur un petit peu les concepts qui sont manipulés il y a l'intégration de données qui arrive effectivement dans un lac de données nous voulions mettre en place des outils d'analyse la détection le case management et l'innovation donc là on a une représentation un peu plus graphique de ce qu'on avait tout à l'heure en termes d'étapes si on fait un focus sur le lac de données ce qu'on peut constater c'est qu'on a eu un accrassement de nos capacités de stockage la capacité de stocker tout type de données il y a effectivement des données structurées et non structurées la possibilité de faire de l'intégration au fil de l'eau on ne va pas parler de temps réel mais on est sur de presque temps réel et des performances accrues en termes de traitement et en termes d'accès à la donnée donc en ce qui concerne l'intégration des données on a un périmètre qui est en perpétuel finalement croissance on a des données effectivement réglementaires on a des données qui nous viennent des plateformes donc on a quelques exemples sont des données qui viennent qui nous sont mis à disposition par les différentes sociétés de gestion des OPSI derrière ce qu'il faut effectivement savoir on va retrouver les grandes banques françaises ensuite on va aussi récupérer des données qui nous préviennent des autorités européennes on va avoir des données de transaction où on a mis en place des dispositifs particuliers avec notamment le régulateur anglais ce qui nous a permis aujourd'hui de continuer à collecter des informations y compris post-Brexit il y a des données sur les centralisateurs de données réguliers donc les trade repositories des données qui nous proviennent des plateformes de négociations françaises Euronext aussi d'autres acteurs comme LCH des OuroTier MTS et on a aussi toute une diversité de sociétés auprès desquelles on collecte des informations qui sont nécessaires donc pour l'IMF et qu'on récupère aussi d'autres systèmes aujourd'hui présents dans l'IMF et puis on a aussi les fournisseurs qui sont comme définitifs donc voilà un petit peu le panel des données que nous récupérons et que nous intégrons aujourd'hui dans la plateforme ICY on voit aussi que les volumétriens ont explosé on a l'air SESAM c'est l'ancien système avec effectivement on a été en capacité entre 2004 et 2018 de collecter effectivement jusqu'à 8 millions de lignes enfin on a un historique en 2017 plutôt de 8 milliards de lignes et ensuite on commence à collecter les données les données ICY et on commence à collecter et on voit qu'aujourd'hui on a une progression pardon je me suis trompé c'est dans notre sens on a multiplié par 3 entre 2017 et 2019 les données le nombre de données collectées et ensuite entre 2019 et 2020 on a multiplié par 5 le nombre de données ont collecté et ensuite depuis entre 2020 et 2021 on est sur effectivement quelque chose qui est aux alentours de plus d'une centaine de milliards de lignes collectées et présentes stockées dans la data plateforme si on fait un focus maintenant sur la partie outils d'analyse et détection ce qu'il faut noter c'est qu'on a mis en place via la data visualisation des écrans qui sont facilement manipulables qui sont à la fois développés par l'équipe qui ont été développés par l'équipe en place ou directement par les utilisateurs donc on a des informations qui sont des dashboards qui permettent de vérifier en tout cas la bonne réception des données au collecté et quelles informations ont été collectées donc on parle effectivement d'une cartographie et d'un dictionnaire de données on a des dashboards qui permettent de suivre donc faire l'analyse du marché d'un titre donc qui vont nous servir à la recherche effectivement d'initié qui vont nous servir à regarder le market replay qui nous permettent de rejouer finalement un carnet d'ordre l'identification de certains mouvements actionnarios à savoir s'il y a eu effectivement avant ou après certaines opérations de marché s'il y a eu des mouvements bizarres ou pas le suivi aussi des ventes à découverte on a de l'analyse statistique avec le suivi des volumes de la liquidité les parts des transactions par titre français ou en provenance des différents régulateurs et on a aussi des usages qui sont tournés vers d'autres directions qui s'ouvrent progressivement vers d'autres directions que pour la direction de la surveillance des marchés et donc en termes de visualisation de l'activité de marché d'une société de gestion ou de suivi des déclarations des dirigeants la plateforme ICY donc outre effectivement les écrans qui sont développés elle permet donc à tout un chacun à chaque à chaque utilisateur d'accéder et de s'approprier les données donc il peut créer ses propres écrans de data visualisation il peut aussi travailler dans ce qu'on appelle la zone de travail qui est en fait un bac à sable en production avec des données de production qui vont attaquer des données de production qui permet effectivement de charger des données externes potentiellement volumineuses mais un utilisateur qui est récupéré par un autre biais que l'arrivée habituelle des données d'autres données et qui peuvent être facilement être intégrées à la plateforme on arrive effectivement à exécuter des traitements avec des performances élevées y compris sur des volumes très très conséquents on arrive effectivement à assurer un coisonnement des données notamment ceux qui sont les plus confidentielles parce que oui il y en a des données qui sont très confidentielles sur la plateforme la possibilité finalement d'utiliser une diversité de langages et de notebooks ou éventuellement même qu'il sèche des studios de data science la mise à disposition rapide de POC en utilisant effectivement des technologies avancées et tout un ensemble de mécanismes qui permettent le partage de code une fois que les prototypes sont effectivement développés dans cette zone de travail ils sont portés en zone régulière qui est là où l'équipation intervient pour l'industrialisation de cette époque effectivement et qui permet de rapidement l'objectif c'est de sous un mois d'industrialiser les traitements les plus complexes et très rapidement développer un écran de data vise pour les choses les plus simples toutes bien évidemment toutes toutes en permettant en laissant la souplesse au métier de venir apporter des modifications ultérieures quelques mots sur les usages liés à l'AMF donc déjà on essaie dans cette représentation un peu de faire le distinguo entre ce qu'on appelle l'artificial intelligence le machine learning le deep learning on voit qu'il y a vraiment des cas d'usage très très réels et qui dès à présent et qui sont utilisés sur la plateforme donc en termes d'intelligence artificielle on a déjà des techniques qui sont utilisées à l'AMF depuis longtemps sur la détection d'abus de marché en termes de ce qui concerne les algorithmes de machine learning on a utilisé des techniques de clustering pour améliorer la pertinence de notre système de détection en ce qui concerne le deep learning on a pu faire effectivement des traitements NLP c'est à dire le traitement de langage naturel pour automatiser l'exploitation de certaines informations non structurées que nous recevons et qui sont impératives pour le travail que nous réalisons au quotidien on fait aussi de deep learning pour faire de la reconnaissance d'images l'idée c'est à terme de faire de l'aide à l'analyse c'est à dire effectivement essayer de lorsqu'un analyse est en train de faire une analyse d'un carnet d'or mettre un exergue certains 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 éléments et je vais me dépêcher parce que je vois que j'arrive à la fin de mon temps détecter effectivement visuellement certains patterns et pour l'aider effectivement à investiguer sur cette partie là voilà j'ai très conclu conclure très rapidement sur l'avenir d'ICY parce qu'on y est déjà en fait l'avenir d'ICY c'est dès aujourd'hui parce qu'en fait on a dépassé le cadre de la surveillance des marchés et on s'inscrit plutôt dans un cadre plus large AMF donc l'IMF a mis en place un nouveau programme d'ATAR ça a été mis en place cette année avec effectivement qui doit apporter un bénéfice à l'ensemble des directions métiers de l'IMF et qui vise donc à bénéficier de l'ensemble de ces missions donc profiter des évolutions et des opportunités technologiques et réglementaires partager finalement notre patrimoine de données en interne que ce soit au travers de vision 360 ou aussi à l'extérieur au travers notamment de l'open data et le partage de data visualisation automatiser aussi pour faire face aux besoins croissants aux missions croissantes qui sont les nôtres avec effectivement finalement un plafond de de comment de de ressources qui sont qui est réglementé aussi et qui est fixé par l'Assemblée nationale une approche aussi par les risques pour vraiment cibler la supervision et identifier les enjeux majeurs donc mettre en place des alertes sur des nouvelles données ou sur toutes nouvelles données renforcer des indicateurs de suivi et exploiter automatiquement des informations collectées mais aussi aller que sais-je collecter des informations sur le net avec au travers du web scrapy notamment pour la surveillance des réseaux sociaux donc là aussi ça va se décliner en plusieurs étapes entre 2021 et 2024 avec effectivement l'ambition d'avoir de partager le patrimoine des données de l'AMF faire de l'open data proposer effectivement des nouvelles données des extractions d'informations de l'exploitation avancée et étendre le périmètre de la détection et croiser finalement toutes les sources possibles et disponibles sur la data plateforme voilà j'ai terminé ma présentation on peut entamer si tu veux bien Jérôme maintenant la partie questions réponses voilà pour tous ceux qui sont connectés on attend vos questions dans le chat et dans le temps déjà je voudrais remercier Ricardo pour cet impressionnant retour d'expérience qui montre aussi que nos agences de régulation nationales leur capacité d'innovation parce que là on en a eu plein plein les yeux et puis et alors je voulais lui poser une première question qui a rapport avec le début de sa présentation c'est au regard du budget où il a expliqué que dans les 5 ans ils ont vous avez tenu ce budget là et c'est une performance de management pour moi et justement comment qu'est-ce qu'il a fallu mettre en oeuvre quelles difficultés avez-vous rencontré pour justement pouvoir garder ce cap et faire atterrir le projet dans les limites que vous aviez envisagées ? Donc il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte il y a effectivement tout ce qui concerne le dispositif en lui-même avoir cette proximité métier et finalement des profils qui étaient là pour faire des chefs de projet fonctionnels avoir des architectes avoir des ressources techniques qui ont travaillé vraiment main dans la main en proximité ça a été un axe effectivement un autre axe c'est avoir un sponsor on a eu un sponsorship très fort et très moteur et qui était aussi très regardant sur tous ces aspects de consommation consommation budgétaire donc il a fallu effectivement implementer des approches innovatrices justement pour garder le contrôle de notre budget et puis on n'a pas hésité effectivement à faire vraiment je ne vais pas dire de cost killing mais vraiment essayer de faire beaucoup d'approches mérite cost vraiment tirer le maximum de valeur d'action finalement très ciblée et qui permettait de finalement de s'appuyer sur des outillages des outillages très simples mais qui donnaient complètement satisfaction finalement aux utilisateurs grosso modo voilà c'est un tout ce n'est pas une action particulière c'est vraiment une préoccupation permanente de répondre à la fois de taylorer une solution vraiment orientée utilisateur et en même temps sans vouloir réutiliser des expressions qui sont utilisées par ailleurs être en capacité d'apporter des approches novatrices pour justement réduire des coûts des coûts comment dirais-je parasites éventuels alors une autre question c'est donc là ce que tu nous as montré on voit que cette plateforme a permis un changement très important radical dans la façon de travailler alors est-ce que les utilisateurs se sont appropriés facilement la plateforme ou est-ce que vous avez dû gérer un accompagnement au changement pour pouvoir les aider justement à transformer leurs méthodes et leurs outils de travail disons que nous avions plusieurs typologies d'utilisateurs disons que nous avions une population de data scientist hyper moteur donc très ouvert et qui se sont appropriés très rapidement à la plateforme et qui ont très rapidement mis à disposition aussi d'autres populations d'utilisateurs plutôt orientés analyse data analyst ou qui ont facilité l'appropriation par les autres aussi de la plateforme et puis ensuite effectivement il y a j'ai envie de dire l'approche via la data vis qui a permis vraiment d'ouvrir le panel de possible parce que on pouvait viser toute une population beaucoup plus large y compris au niveau des décideurs en poussant vraiment de l'information utile au bon moment on n'était plus dans le cadre de l'utilisateur il vient chercher l'information c'est la plateforme qui poussait la bonne information au bon moment pour que les utilisateurs puissent l'utiliser donc ça ne s'est pas fait en un jour mais disons que nous avions la chance d'avoir des éléments vraiment moteurs qui travaillaient avec nous et ce fut vraiment un réel plaisir de travailler avec eux ça reste un réel plaisir de travailler avec eux parce que certains sont aujourd'hui encore présents ils sont aujourd'hui encore moteurs et des acteurs de nouveaux programmes alors j'ai plusieurs encore plusieurs questions alors je vais les prendre dans l'ordre donc alors tu nous as montré ce nombre de données impressionnant et puis cette croissance exponentielle exponentielle alors on se pose la question de quel problème ça pose et notamment un des des participants au webinaire demande quels outils enfin comment les quelles fonctionnalités ou quels outils sont donnés au métier pour qu'ils arrivent à se repérer et pour trouver les données qu'ils recherchent d'accord donc alors j'ai essayé de répondre à tout ça donc par rapport donc par rapport à comment ils se retrouvent on a effectivement mis en place un dictionnaire de données pour justement permettre aux utilisateurs il y en a utilisé pour cela notre outil de data viz même si ce n'est pas forcément je dirais une utilisation qu'on penserait naturelle mais voilà ça fait partie aussi des approches un peu novatrices qu'on a utilisées pour mettre en place quelque chose aujourd'hui il y a des tas d'outils sur étagère qui permettent effectivement de répondre à ce besoin un petit peu de catalogue ou des dictionnaires de données on a eu une approche un peu quick win utiliser s'appuyer sur l'outil des data viz pour permettre justement aux utilisateurs d'avoir savoir où trouver la donnée et quel type de données quelle fraîcheur quelle qualité de données et si maintenant que je parle justement de ces questions de qualité de données et de facilité d'accès à la donnée je vais répondre à l'autre question que tu as posé aussi donc au départ ce ne fut pas forcément aisé parce que on pensait il y avait un peu cette idée qu'on met en place une plateforme à big data on met un data like on déverse plein de données et puis après pour aller attaquer ces données on va pouvoir y aller comme ça effectivement ça fait partie un petit peu de la courbe d'apprentissage on s'est rendu compte qu'effectivement il faut un minimum une phase assez structurante de préparation des données pour qu'elles puissent être justement mises en valeur et être facilement accédé avec des performances dignes et décennants et vraiment produire de la valeur pour les utilisateurs donc je pense que ça ça a été un des facteurs majeurs même si dit comme ça ça paraît finalement tout simple tout bête la préparation de données utiliser des concepts qu'on utilisait déjà il y a des années enfin préparer des data mart que les utilisateurs vont venir attaquer avec effectivement en utilisant des nouvelles capacités en termes de justement de comment de parallélisation des données donc pour cela la mise à l'utilisation de Spark a beaucoup facilité cette cette parallélisation donc à faire de PySpark ou faire de Spark Air pour justement avoir aussi profiter finalement des performances qui sont proposées par la data plateforme donc voilà ça a été vraiment une approche par étapes ok alors encore une question de l'assistante une personne qui se préoccupe du projet combien de temps a duré le projet ICY alors peut-être pas vu que tu avais dit 5 ans c'est ça et alors en complément en complément quelles métriques ont été utilisées pour la DSI alors cela tu l'as peut-être dit pour suivre le projet ICY tu as peut-être dit très en détail les axes de certains éléments certains éléments enfin effectivement il y avait les 8 objectifs stratégiques les 16 les 16 les 16 indicateurs opérationnels et puis tous tous les tous les tous les outils de mesure les métriques qui ont été mis en place pour suivre ces objectifs qui ont tenu les cas puis ont continué ces objectifs avec effectivement des étapes de revue régulière là où effectivement j'ai envie un petit peu de nuancer en fait la réponse à la question c'est que finalement ce qu'il faut savoir c'est que le programme ICY a été mené vraiment par la direction métier avec en s'appuyant sur des ressources qui ont été mises à disposition par la DSI mais il n'a pas été piloté par la DSI il a été piloté par le métier même s'il faisait appel effectivement à des ressources DSI donc c'est pour ça que finalement on a intégré dans les objectifs stratégiques un axe c'est l'objectif de transversalité deux axes même la transversalité et l'axe de l'évolutivité et du fait que ça s'inscrit dans une architecture IT cohérente par rapport à nos TSI mais globalement les autres indicateurs stratégiques ils étaient vraiment très métiers très orientés métiers c'était vraiment j'ai envie de dire le métier de la surveillance des marchés et donc on devait y répondre c'est juste le tout début cette détection de la fraude c'est le tout début de quelque chose qui est plus long qui s'inscrit un peu dans la durée qui est la filière répressive de l'AMF qui aboutit effectivement à des enquêtes qui aboutit à un jour à des amendes que vous voyez passer parfois dans la presse qui peuvent effectivement s'exprimer en plusieurs millions d'euros ok alors encore une question de l'assistant les gens ont été pressionnés alors c'est important enfin ce que je voulais dire c'est important ce que tu nous dis parce que justement ça répond on a l'impression que les projets doivent être menés par la DSI parce que c'est des big data data leg etc et là une des clés du succès on comprend bien c'est que ça a été mené par le métier sur des objectifs métiers donc ça je trouve ça éclairant alors une autre question qui vient de l'assistance deux choses alors c'est toujours le catalogage mais je crois que tu en as parlé puisque vous avez pris une option particulière c'est d'utiliser l'outil de data viz comme support du catalogue des données et probablement peut-être tu peux enfin développer dans un petit peu de détail parce que finalement c'est pas un outil dédié mais comme tout le monde utilise l'outil de data viz on comprend bien que c'est un outil central pour travailler avec la plateforme peut-être que c'était intégré naturellement dans l'espace de travail et c'est peut-être finalement un choix intelligent ça tu nous en diras un peu plus et puis avec une autre question sur la question de la qualité des données de la plateforme et comment vous avez imaginé de l'adresser très bien donc effectivement cette question des contrôles de qualité je me rends compte que je ne l'ai pas forcément abordé on va y venir en ce qui concerne le catalogage effectivement pourquoi on a utilisé un outil simple parce qu'on voulait aller vite parce qu'on voyait que les utilisateurs ils adoptaient rapidement la data plateforme et du coup il fallait y répondre justement effectivement on a commencé un petit peu avec des utilisateurs qui se restreignaient vraiment à une population réduite et puis après qui est allé en grandissant et on n'avait pas envie de se lancer dans un chantier pour aller sélectionner un produit un produit de marché donc on fait le recensement aujourd'hui enfin il est fait plutôt manuellement donc il n'y a pas vraiment d'automatisation dans justement le catalogage des données donc ça fait partie en fait des améliorations qui vont s'inscrire dans le cadre de nouveaux programmes ICData qui se lancent là maintenant où on va vraiment passer effectivement de ce concept de plateforme Big Data plutôt un concept de data plateforme où on va venir effectivement appuyer le Data Lake avec des capacités les capacités de DataVis qu'on connaît déjà mais aussi des capacités relationnelles pour traiter certains cas d'usage avec des capacités justement de catalogage des données on va aussi venir probablement ajouter des nouveaux outils avec des capacités de collaboration plus avancées autour de ce lieu de Data Science on va aussi renforcer on l'a déjà fait au travers avec un environnement de calcul avec effectivement l'utilisation de cartes GPU avec effectivement du coup d'art en termes de développement c'est pour une population un peu réduite certes mais les capacités elles y sont elles sont présentes et donc l'idée de catalogage effectivement on a utilisé l'outil DataVis pourquoi ? parce que tout le monde les utilisateurs s'ils l'étaient appropriés c'était facile à mettre en place on a effectivement un écosystème un peu visuel enfin une forme de menu où on va retrouver finalement l'ensemble des DataVis qui sont proposés par la plateforme et dedans effectivement on va retrouver aussi le catalogue et donc naturellement il y avait cette idée d'avoir un tout cohérent le catalogue des données s'appuyant sur la même technologie que finalement la DataVis on s'y passe à la question suivante en tout cas sur les questions des problèmes de qualité donc dans beaucoup de cas on a mis en place des contrôles des contrôles un petit peu techniques en entrée des contrôles de format si on parle des XSD dans certains cas ou des contrôles quand on parle de fichiers plats des contrôles très techniques en termes d'attendu de complétude et ensuite on va parler aussi des problématiques un peu plus avancées c'est-à-dire des problèmes de qualité il y a aussi l'idée c'est d'avoir un certain nombre d'algorithmes qui sont développés pour détecter ces problématiques de qualité les méthodes exergue fournir effectivement des informations qui vont permettre de fournir un indicateur de qualité sur tel et tel type de données pour qu'effectivement les analystes les utilisateurs sachent effectivement quel est comment dirais-je l'indice de confiance par rapport à une donnée déterminée et donc ce sont aujourd'hui des algorithmes qui ont été développés par nos équipes par cette équipe-là on n'a pas utilisé un outillage particulier s'appuyant sur un ETL ou sur un OLT on a plutôt effectivement utilisé des développements qui s'appuient finalement soit sur du Python soit sur du Scala soit avec du Spark bien évidemment qui vont nous permettre justement d'adresser tout un tas de questions et de problématiques de qualité de données on a aussi une gouvernance autour de la qualité de la donnée et autour une gouvernance transverse de la donnée et qui nous permet aussi de faire effectuer des contrôles réguliers d'informer de partager d'essayer d'adresser ces questions de qualité de données y compris avec nos fournisseurs externes où on va effectivement faire des feedbacks auprès de nos utilisateurs externes pour essayer de capter de les faire en tout cas intervenir sur la qualité des données y compris en amont voilà j'espère avoir répondu à la question je crois qu'il y a totalement répondu à la question écoute là on arrive quand même en bout de course je pense que là enfin ceux qui sont chez eux mais ceux qui sont encore au bureau ils vont peut-être avoir envie de rentrer chez eux en tout cas merci pour la qualité des échanges merci pour la qualité de ce retour d'expérience qui nous a enfin qui était passionnant et qui nous a totalement captivé franchement parce que bon et puis avec des projets de ce niveau avec cette transformation métier il y en a peu finalement voilà et merci aussi aux gens de l'assistance pour leur patience et puis j'espère qu'ils ont été aussi aussi captivés que moi le webinaire sera mis en ligne et pour être rediffusé on transférera enfin on transmettra le lien par les canaux habituels via les moyens de communication de Dama France voilà merci encore Ricardo merci à vous merci de votre attention merci pour effectivement pour la qualité de nos échanges et pour vos questions il me reste donc à vous souhaiter une très bonne soirée et à vous dire à bientôt voilà excellente soirée merci 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 à vous Sous-titrage FR ?